Pour moi, dans ce film, il y avait un désir de mettre les choses telles que je les percevais, telles que je les sentais, c'est-à-dire avec à la fois beaucoup de tendresse, avec un minimum de lucidité, la déambulation devient de plus en plus chaotique dans le film. Et en même temps, avec de l'humour, affronter ça avec l'humour, on réorganise nos vies, les jeunes essayent de réorganiser leur vie autrement, comme ils peuvent, et donc je me dis, c'est de la résistance. Et tout le monde résiste à sa manière. Vous êtes cons, quoi. Maintenant, je n'ai jamais de problème avec eux, vous me mettez dans la merde. Donc, vous voulez quoi ? De toute façon, vous vous en foutez. C'est pas votre problème. T'as qu'à pas traîner dans le quartier. T'en as-tu des idées de la cour avec toi ? Fahim, ils n'ont pas s'immiscer dans nos vies, c'est tout. C'est vos créatures, mais je garde la mine. Fahim, excuse-moi. Son âge d'Amel, en fait, c'est vraiment une femme de la petite bourgeoisie, qui a vécu les années 90, qui est une ancienne militante, femme engagée, qui a vécu une belle histoire d'amour avec son homme, avec son mari, et qui a cru vraiment au changement possible qu'il pouvait y avoir en Algérie, qui a cru au progrès, qui a cru à une évolution, à une société qui s'épanouirait avec tout ce qu'on a pu imaginer à cette époque de l'Algérie, où juste après la guerre de Libération, il y avait beaucoup d'enthousiasme et d'entrain et de motivation, et aussi quelques clichés, mais qui étaient jolis quand même. Moi, je trouvais que c'était aussi des clichés ou un idéal pour beaucoup aussi. Je me suis inspirée de mes cousines, en fait, beaucoup. Et je l'avais dit à Sophia, j'ai dit, c'est mes cousines, mais comme elles sont toutes là-bas, j'avais plein de schémas possibles, en fait. Et donc, j'ai fait un mélange de tout ça pour trouver Feriel. Et après, comme elle dit Nadia, oui, effectivement, en moi, il y avait aussi cette chose-là en mouvement, de vouloir faire bouger les choses et en même temps, de ne pas pouvoir aussi tout le temps. Donc moi, quand j'allais en Algérie, effectivement, dans la rue, quand Feriel, elle marche dans la rue, il y a un truc, Sophia me disait, on ne marche pas pareil à Alger qu'on marche dans toutes les autres villes. On ne regarde pas pareil dans les yeux, qu'on ne regarde pas les gens dans les yeux, mais on ne regarde pas par terre non plus. Donc voilà, on regarde un truc qui n'existe pas, en fait, pour dire, on ne baisse pas la tête, mais on ne défie pas non plus. Donc il y a un truc d'entre-deux que je connaissais parfaitement, parce que depuis que je suis toute petite, je vais à Alger. Donc il y a ces choses-là que je n'ai pas cherchées parce que je les avais. Et puis d'autres, dans le cheminement du personnage, que j'ai piquées chez des gens, oui. Ah, allez, je m'en vais. Vous êtes à Jeanne ? Oui. Vous êtes bien à moins de 10 mètres. Bien sûr. Il y avait beaucoup de choses qui nous revenaient, parce que moi, je suis partie en 93. Il y avait déjà eu des assassinats et des menaces de mort d'amis à moi, de gens qui ont été blessés et fortement blessés. Donc la peur rodait. Vraiment, on était... On avait peur pour les gens qu'on aimait. On avait peur pour notre peuple. Et on avait peur aussi pour nous, même en France. Même dans le métro, moi, je ne supportais pas qu'on vienne me reconnaître. Quand Babeloi de City est sorti, j'avais peur quand on venait me parler. Moi, ce souvenir-là, effectivement, m'a permis aussi de travailler naturellement avec... Sur le personnage d'Amel. Je ne me suis pas vraiment posé la question. Je me suis dit que de toute façon, je l'avais en moi. Ce n'était pas... Après, c'est vrai qu'il y avait des choses que je n'avais pas. Et là, j'avais posé des questions à un patriote, l'un des chefs des patriotes de Bouffaric. On avait beaucoup parlé et ça m'avait beaucoup apporté, notamment pour la scène du restaurant. Parce que, bon, on n'a pas toutes les informations. Et donc, c'était important de rencontrer quelqu'un qui avait vécu dans sa chair tous ces moments-là. En Algérie. La réalité est que beaucoup de jeunes partent. C'est la réalité. Moi, tous mes cousins sont venus finir leurs études en France, mes cousins et cousines. Mais en tout cas, ils viennent faire leurs études en France, terminer leurs études en France, dans l'espoir de pouvoir retourner en Algérie. Oui, il y a un truc, à un moment donné, je pense que forcément, ça leur traverse l'idée, l'esprit de vouloir partir. Parce que c'est beaucoup trop compliqué. C'est pas aussi simple que ça pourrait l'être en France. Et oui, il y a peut-être cette paresse de dire, on va se battre. C'est pas tout le monde qui a cette force-là de dire, on va se battre, on va essayer, on va passer par d'autres chemins et tout. Il y en a qui se disent, on va partir, ça va être plus simple. Mais en tout cas, même quand on part, on a envie d'y retourner. Je crois que cette jeunesse a envie de retourner en Algérie et de faire quelque chose. Je ne sais pas, mais... Moi, je me rappelle en 2011, quand il y a eu les émeutes en Tunisie et que nous, on essayait de surfer dessus en disant, oui, bon, à nous aussi d'envisager quelque chose par rapport à une ouverture. On demandait seulement déjà la récupération de l'espace collectif. Nous serais ça. C'est-à-dire, on a le droit de manifester à Alger. Et en fait, on essayait de mobiliser autour de nous et on était, je me rappelle, au champ de manœuvre, à essayer de mobiliser les jeunes du quartier. Ils disaient tous, mais on l'a déjà vécu. On sait vers où ça peut mener. Donc, clairement, il y a un trauma. Donc, quelque part, c'est là, ils le disent à peu près, mais en même temps, on ne le pose pas. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses, en parler de façon historique, d'un point de vue de l'histoire. Ne serait-ce pas que pour les victimes, pas que pour soulager les victimes. Moi, je trouve que c'est important aussi de rendre hommage aux victimes qui se battent pour que leur famille soit reconnue comme martyr. Je trouve que c'est important. Mais aussi, pour reposer le débat, c'est poser une sérénité, revoir l'histoire comme ça. Même si c'est très court, ça ne fait pas longtemps. 20 ans dans l'échelle de l'histoire, c'est ridicule. Mais peut-être qu'on est prêt à en discuter. Moi, j'en suis absolument convaincue. Puisqu'il y a une littérature là-dessus, pourquoi il n'y aurait pas une histoire ? Déjà, il y a un gros débat en Algérie. Est-ce que c'est guerre civile ? Est-ce que c'est tragédie nationale ? Est-ce que c'est les années de plomb ? On n'arrive même pas à le nommer. On n'arrive même pas à avoir le chiffre aussi. On nomme pas les choses, on ne lui donne pas du sens.